Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre un problème du premier degré à une inconnue. Il s'agit d'une activité dans laquelle on essaie de deviner qui va être élu délégué de classe. On est dans une classe de 24 élèves, 3 candidats se présentent. Alors, qui sera le délégué ? Alors, dans cette activité, nous nous situons dans un cours sur les résolutions d'une équation du premier degré à une inconnue, et plus particulièrement la résolution d'un problème du premier degré à une inconnue. Alors, on se situe dans une salle de classe dans laquelle nous avons une classe qui est de 24 élèves et on souhaite élire les délégués. 3 candidats se présentent, Camille, Théo et Léa. Alors, on sait dans notre énoncé que Camille obtient 10 voix de plus que Théo. Théo, lui, obtient 2 voix de moins que Léa. Et on souhaite savoir lequel de ces 3 candidats va être... lequel parmi les 3 candidats va être élu délégué. Alors, on essaye de voir dans un premier temps, pour définir ce que l'on appelle le choix de l'inconnu. On va essayer, en termes de compétence, d'extraire et rechercher les informations qui sont dans notre énoncé. On voit que 3 candidats se dénotent par rapport à la classe de 24 élèves. Nous avons Camille, que je noterai par un C majuscule. En rouge, nous avons Théo avec un T majuscule. Et Léa avec un L majuscule. Ce sera nos 3 inconnus. Donc, à partir de là, nous allons essayer de mettre en problème, mettre en équation, ce petit problème du premier degré. On voit que la classe est constituée de 24 élèves. La première des choses que l'on peut écrire, c'est que la somme de toutes les voix pour chacun de ces 3 candidats sera égale à 24. Je peux donc écrire que le nombre de voix de Camille, plus le nombre de voix de Théo, plus le nombre de voix de Léa, sera égal à 24 élèves. Cette somme des voix sera égale à 24 élèves. On sait également que Camille obtient 10 voix de plus. Alors, c'est écrit dans l'énoncé que Théo. Je peux donc écrire en rouge que Camille est égale à Théo, en bleu, plus 10 voix. Je sais également que Théo, lui, obtient 2 voix de moins que Léa. Je peux traduire cette phrase sous forme d'une équation. En bleu, nous avons l'inconnu T, qui est égale à 2 voix de moins que Léa. Léa, je note cet inconnu en vert. J'obtiens donc un système dans lequel nous avons 3 inconnus et nous souhaitons avoir une seule équation avec une seule inconnue. C'est cette issue qui nous permettra de déterminer le nombre de voix pour chacun de ces candidats. Alors, nous avons la somme à réécrire Camille, plus Théo, plus Léa, qui est égale à 24. Je peux remplacer l'expression de Camille par le nombre de voix de Théo, plus 10, ce que je vais faire juste après. Donc, je peux écrire que Théo plus 10, ce qui correspond au nombre de voix de Camille, plus le nombre de voix de Théo en bleu, plus le nombre de voix de Léa en vert, est égale à 24. Je peux également remplacer le nombre de voix de Théo, qui correspond au nombre de voix de Léa moins 2. Ça me permettra, si je fais et si je passe par cette étape, d'avoir une équation avec une seule inconnue, qui sera le nombre de voix pour Léa. Donc, le nombre de voix de Théo correspond à Léa moins 2, Léa moins 2, plus 10, plus le nombre de voix de Théo, c'est Léa, encore une fois, moins 2, plus le nombre de voix de Léa, qui est égale à 24. Je me retrouve avec une équation du premier degré et j'exprime le nombre de voix de Léa en fonction des valeurs numériques qu'il nous reste. Nous avons 3 fois le nombre de voix de Léa, 3 fois le nombre de voix de Léa, alors Léa était bien ici en vert, moins 10, moins 2, pardon, plus 10. Là, c'est Léa, Théo était bien égale à Léa moins 2, moins 2 est égale à 24. Je transpose d'un membre à l'autre toutes mes valeurs numériques, je passe dans le membre de droite le moins 2, je passe dans le membre de droite le plus 10, le moins 2 également. J'obtiens donc l'équation suivante, 3 fois Léa est égale à 24, moins 2 devient plus 2, je change son signe, moins 10, plus 10 devient moins 10, et moins 2 devient plus 2, plus 2. J'obtiens donc l'équation 3 fois Léa est égale à 24 plus 2, 26, 26 moins 10, 16, 16 plus 2, 18. 3 fois le nombre de voix de Léa est égale à 18. J'obtiens donc le nombre de voix de Léa en divisant par 3, je passe le 3 dans le membre de droite, 18 tiers, ce qui est égal à 6. J'obtiens donc le nombre de voix de Léa qui est de 6 voix, ce que je peux conclure dans un dernier temps au niveau de ma résolution. Donc Léa obtient 6 voix. Je peux définir également le nombre de voix de Camille, alors Camille est égal, pardon, de Théo, Théo qui lui a 2 voix de moins que Léa. Donc Théo en bleu a 6 moins 2, ce qui est égal à 4 voix. Il me reste à définir le nombre de voix de Camille. Alors Camille, elle, a 10 voix de plus que Théo, ce qui fait 10 plus 4, ce qui est égal à 14 voix. Et on voit très clairement que le délégué qui va être élu dans cette classe sera Camille, avec 14 voix qui l'emporte à la majorité. Voilà, je viens de te montrer comment résoudre un problème du premier degré à une inconnue avec une élection de délégué de classe. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.